Salut, bienvenue sur une autre série de vidéos intitulée Apprendre les bases de l'informatique avec Pondé Tuto Aujourd'hui, pour notre leçon numéro 2, on va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser le bureau Par exemple, quand on vient d'acheter un ordinateur ou bien quand on vient de refaire notre système L'écran vient comme ça, sans autre icône, ça vient seulement avec l'icône corbeille Mais comment on peut faire pour ajouter d'autres icônes à côté ? Donc, pour commencer, vous allez placer votre curseur sur le bureau, vous faites clic droit Vous cliquez ensuite sur personnaliser Vous cliquez sur personnaliser Une fois de personnaliser, vous allez sur thème Et ensuite sur paramètres des icônes du bureau Une fois ici, vous pouvez choisir les icônes que vous voulez que ça s'affiche sur le bureau Par exemple, on va cliquer sur ordinateur pour afficher ça Fichier d'utilisateur pour afficher ça Réseau pour afficher ça Et panneau de configuration C'est pas ici, mais bon, c'est ça Donc, ce qu'il nous reste à faire, on va appliquer Et on va cliquer sur OK On va aller vérifier Voilà, vous avez vu, il y a ce PC Corbeille, panneau de tuto, réseau Panneau de configuration qui vient de s'afficher Donc, si on place encore le curseur ici, on fait clic droit Vous avez vu, il y a d'autres menus qui se sont affichés Il y a encore affichage Par exemple, on peut taper sur grandes icônes Pour augmenter les icônes Les icônes qui sont là On clique encore, on vient sur affichage Petite icône Vous voyez, les icônes sont devenues petites Et on ramène à l'état initial Icône moyenne Par exemple, sur trier par On peut cliquer sur trier par nom Le dit de l'ordre alphabétique Voilà, on peut aussi trier par taille Voilà, on peut aussi trier par type d'élément On peut aussi trier par modifier le dernier modification On peut aussi, bon, ici c'est l'actualisation juste pour actualiser Et ici, afficher la réponse suivante Voilà, sur nouveau, ici on peut créer un document ou un fichier ou un raccourci sur le bureau Par exemple, je clique sur dossier, nouveau dossier Je peux créer par exemple, dossier tuto Je valide Voilà, on a le dossier tuto qui est là On a le dossier tuto qui est là Je clique encore sur nouveau Je peux créer un document texte Je tape tuto Voilà, là c'est tuto.txt Et voilà, ça dépend de nous Par exemple, l'affichage là On peut décocher, réorganiser automatiquement les icônes Dès que je décroche Vous voyez, je peux même déplacer le document Et mettre ici Ça aussi, je peux déplacer, mettre partout où je veux Mais dès que je reviens ici Et puis, je coche réorganiser automatiquement les icônes Vous voyez, tous les icônes ont été réorganisées automatiquement Donc ici, vous pouvez personnaliser Pour changer les fonds d'écran Tout, ça dépend de vous Dès que vous cliquez sur personnaliser On va vous inviter à choisir les fonds d'écran que vous voulez que ça s'affiche Voilà, ça dépend de vous Vous pouvez parcourir ici, choisir une photo Et ajouter au fond d'écran Ok, c'est tout pour les tutoriels d'aujourd'hui N'oubliez pas de liker Partager Invitez vos amis à venir liker la page Et regarder les tutoriels avec vous D'ici deux jours, je vais balancer encore la leçon numéro 3 Pardon, la leçon numéro 3 Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada